Merci à OneFootball qui sponsorise cette vidéo, vous avez tous les liens en description C'est une application pour téléphone sur l'actu foot, que ce soit les transferts, les actus Tout est sur OneFootball, allez-y c'est gratuit, c'est dans la description Hey yo tout le monde, c'est SD, j'espère que vous allez bien les potes On se retrouve ce dimanche pour une nouvelle vidéo sur un petit peu de carrière manager avec Burnley Voilà vous avez l'habitude tous les dimanches, c'est le créneau, le créneau de Burnley J'ai mis le maillot aujourd'hui parce qu'il fait pas trop trop chaud Même si je sens que je vais avoir vite très très chaud Voilà donc on y va parce que ce maillot est à manche longue je le rappelle Et bien sûr il est un petit peu de la même couleur que le fond vert Donc c'est pour ça qu'il y a des moments où vous voyez le jeu, c'est normal, tout est normal Allez je vous montre le programme d'aujourd'hui les gars on va enchaîner, on est bientôt au mercato d'hiver On a aujourd'hui 5 matchs, donc on a Watford vous allez voir seulement les buts Stock qui est bien classé, vous allez voir le match avec les meilleures occasions Ensuite Brighton vous allez voir seulement les buts Tottenham le match en entier bien sûr Et Manchester United le match en entier aussi Et on s'arrêtera là, le prochain épisode il y aura du coup du mercato Vu qu'il y a le mois de janvier qui va commencer Et voilà on verra si j'arriverai à faire des opérations sur le mercato Parce que j'ai pas beaucoup de sous donc On verra s'il y a des possibilités, s'il y en a pas tant pis On y va du coup pour ce premier match Si vous aimez le pouce bleu n'hésitez pas hier à aller, enfin il y a une vidéo qui est sortie hier Une nouvelle carrière, une nouvelle série donc n'hésitez pas à aller voir c'est avec l'OL Ça s'appelle Legends Donc voilà et vous pouvez toujours m'envoyer vous retaper Il y a une vidéo qui sera faite très très bientôt dans la semaine qui arrive là sur vous retaper Et je pense que j'en ferai plusieurs jusqu'à la fin de ce FIFA 18 Voilà les gars, on y va pour le premier match avec seulement les meilleurs buts Vous le savez, je vous l'ai dit juste avant On va les mettre en jaune On y va, on va jouer avec l'équipe cheap ou pas ? On a pas trop de choix On y va avec l'équipe cheap du coup parce qu'il faut enchaîner les matchs Il faut prendre des points Et il faut qu'on aille au plus haut possible niveau classement Donc c'est parti pour les meilleurs buts, enfin tous les buts de ce match On y va Yes ! Yes ! Allez ! Premier but de ce match les gars Je commence à vendormir dans ce match En plus c'est un match qu'on maîtrise On a beaucoup d'occasion et on n'arrive pas à marquer On tombe sur un super gardien, je crois que c'est Kadesis Le gardien de cette équipe Et enfin on arrive à trouver la marque Avec super centre, il est magnifique Pour comment ? J'ai plus son nom en tête Pour Welbeck, voilà Daniel Welbeck C'est Wood qui fait le centre Et il vient marquer son 6ème but Il était temps parce que là J'étais à plus de 10 frappes cadrées Donc c'était quand même 10 frappes en tout Et je devais avoir 8 ou 9 frappes cadrées Donc c'est normal de marquer à ce moment là Et en main 1-0 c'est assez logique Et 2-0 ! Et 2-0 ! Gunmanson pour Nkudu Nkudu que j'ai fait rentrer à la place de De Bouffal qui n'était pas dans son match Qui tentait beaucoup Bouffal mais qui n'arrivait pas beaucoup à réussir de choses Et Nkudu il rentre et l'équipe a changé un petit peu Il est rentré, on a mis 2 buts Et là super centre de Gunmanson qui est tout seul Mon Islandais Pour une tête d'un Kudu Qui n'est pas du tout l'un des plus grands Mais là il est bien placé En plus il fait le bon geste Et on met le deuxième but Le break est fait Oh magnifique ! Il est super celui-là Le 3ème Pour burner le but de Dendonker Dans les 16 mètres Mais surtout l'ensemble de l'action est très très belle Parce qu'au départ c'est Dendonker qui vient décaler Kudu Et au final il le redonne Donc la passe des ponts de Kudu Tac, le décalage La passe Et bam le but Magnifique ! Très très joli but 3-0 C'était un match compliqué En première mi-temps notamment On n'avait pas marqué Et là on a fait sauter le levier Le verrou est parti Et ça nous permet de maintenant mener très largement 3-0 Et ça va faire du bien aussi pour la différence de but Qui est très importante dans ce championnat Allez voilà fin de ce match Victor 3-0 Dans le match d'ouverture de cet épisode Donc facile Facile en termes de score Ensuite en termes d'occasion C'était pas si facile que ça Surtout en première mi-temps Où on a eu un petit peu de mal Ils ont créé un petit peu de danger Notamment ils avaient Rashford Je sais pas si c'est un prêt Mais ils avaient Rashford Et Rashford il a fait pas mal de différence En première période Et ensuite il s'est un petit peu éteint Tac on va faire les entraînements Donc voilà C'était pas si facile que ça Malgré le score qui est très très bon Mais c'est mérité quand même sur l'ensemble du match On va faire les entraînements Avec les augmentations de Freyde et de Dunker et de Kudu Une Kudu que vraiment je commence de plus en plus à apprécier Et vraiment pour moi Ce sera la priorité du prochain Mercato d'été Parce que clairement il est super bon Allez les gars on va enchaîner avec le match contre Stock à domicile Une nouvelle fois On est premier avec 4 points d'avance Il y a Tottenham qui a un match de moins Et on a du coup là on doit affronter le 6ème Qui est Stock Donc match que vous allez voir en intégralité En tout cas avec les meilleures occasions On y va Tiens il ressemble au maillot de Maillot de l'Islande On y va par contre il y a beaucoup de fatigue Donc je pense qu'on va faire quelques changements Notamment de Kudu que je vais faire Que je vais faire rentrer à la place de Gunmanson Et ensuite je vais faire rentrer Cork à la place de Dan Donker Taylor à la place de Tierney On va faire rentrer Bardsley Et on va laisser ça comme ça je pense pour la suite On va mettre Vox Je vais laisser mon attaque Je vais mettre Lennon J'ai oublié qu'il y avait Lennon On va mettre Lennon sur le banc A la place de Dan Donker Voilà on y va les gars pour ce match On a beaucoup de matchs en ce moment Donc l'enchaînement c'est compliqué Il va falloir qu'on réponde présent sur tous les matchs Et c'est ça qui est dur dans ce championnat Parce qu'il y a beaucoup beaucoup de matchs dans la saison Allez on va faire d'autres mieux les gars Je vous retrouve de suite pour les meilleures occasions On vient jouer Nkudu Magnifique enchaînement Nkudu Le centre profond Nkudu pour Bouffal Première occasion avec Nkudu départ Le centre il est vraiment long par contre Et Bouffal la reprise de volet Elle est sans problème pour le gardien Oh Nkudu il était tout seul On ne voit que lui dans ce début de match Nkudu qui est tout seul Il va du coup frapper Allez on a un corner dans la foulée Et Xardin Jakiri Le Néo Joueur de Liverpool Qui met sa tête Oh le pénalty Le pénalty Cameron qui pousse Et qui tacle mal Sofiane Bouffal Sofiane Bouffal et le pénalty obtenu Grâce à Sofiane Bouffal Et ça fait plaisir Grâce à Bouffal Qui fait un bon match Dans ses dribbles là Il est très Échahute Et hop là Il se fait avoir Il se fait prendre la cheville Précisément Et du coup On y va On a Wood Le spécialiste On va le taper Axial Bam Wood il ne se passe pas de problème Lui c'est Axial C'est 2-2-1-0 Pour Burnley dans un match Où c'est très compliqué Ça défend très bien côté stock Et du coup C'est l'une des seules occasions Qu'on ait eu dans ce match Voilà C'est un pénalty Ça fait partie du jeu J'ai envie de vous dire Il est bien tapé ensuite Vu que Vu que Wood Il panique pas Après voilà C'est le meilleur buteur de première ligue Donc il a l'habitude Wood qui met son 9ème but C'est toujours du coup Le meilleur buteur de première ligue Oulala Oulala De faux pour Berrarino Aïe 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 Un premier but à la con Sur une mauvaise relance C'est vraiment un but évitable C'est vraiment très évitable Ce but Voilà Mauvaise relance Et derrière il y a un trou énorme La passe devant le gardien Au point de pénalty Berrarino Qui vient mettre ce but Égalisation C'est pas du tout mérité Vraiment pas Mais c'est un match un peu pourri Un match un peu pourri Vous avez pas grand chose A vous mettre sous la dent Et moi non plus Parce que c'est un match Des défenses Clairement c'est deux blocs défensifs Et voilà C'est ça Ça c'est la définition de ce match C'est deux blocs défensifs Qui s'affrontent On essaie de créer du jeu Mais ça passe pas Il y a beaucoup d'imprécisions aussi Donc c'est C'est pas le meilleur match Que j'ai fait Et que vous Que vous pouvez voir C'est sûr Allez une coup doux Coup doux Une coup doux Bien joué Vers les nonnes Mais non mais les nonnes Les nonnes Il te fait une frappe C'est une chips quoi C'est une chips On va vraiment mettre Tout notre possible Pour marquer Je fais rentrer Barnes Qui est plutôt à l'aise En Carabao Cup Pourquoi pas aujourd'hui En championnat Allez Barnes Allez Barnes Il a vu le départ Le départ de Lennon Lennon il attendait que ça Lennon Lennon le poteau De Lennon Ça ne veut pas Jusqu'au bout Jusqu'au bout Ça n'a pas voulu Il reste 3 minutes de jeu On va pas se mentir J'y crois pas du tout C'est un petit peu le feu en plus Dans notre défense aussi Oulala Allez ça Ça passe facile Avec Hendricks Qui est venu se jeter Le corner Dans la dernière chance Côté 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 stock Et ouais C'est un match très important Pour les deux équipes On le sait Allez pourquoi pas Un rush de Lennon On te paye pour ça Lennon On te paye que pour ça Peut-être même Lennon Lennon ça passe Allez Lennon Allez tu cours Tu temporises Tu donnes Ah Welbeck qui rate son action Et derrière Lennon Qui donne très mal le ballon C'est fini là-dessus Match nul On fait Le partage des points A domicile A tuffement Contre cette équipe de stock Sixième Et du coup on va laisser La possibilité à Tottenham De remonter un petit peu sur nous Un match pourri Les actions qu'il y a eu C'était des demi-actions C'est même pas des actions Les seules actions Que vous avez vu Dans ce match Que vous avez pu voir C'est les seules Parce que les autres C'était vraiment des demi-actions Des tirs contrés Des trucs pas bons à voir Donc voilà Ça fait partie du jeu C'est le football Les gars C'est pas toujours des belles choses Vox est vendu Vox est vendu Pour le prochain Mercato Quoi qui Quoi qui Quoi qui On veut le vendre Vox J'ai eu une très belle off Donc je pouvais pas Enfin voilà C'était normal Que je le laisse partir Malgré le fait Qu'il soit plutôt beau En Carabao Cup Et du coup Faudra que je prenne Un nouveau attaquant Pourquoi pas Pour la rotation de l'équipe Parce que Actuellement J'évoque c'est Barnes Et juste alors Barnes Ça suffit pas Donc il faudra que je le prenne Donc peut-être un petit jeune Pour le remplacer Voilà On y va les gars Pour ce nouveau match Le troisième de cet épisode Contre Brighton Cette fois-ci vous allez voir Les meilleurs occasions seulement Non les meilleurs buts Tous les buts seulement On est à The Halex Stadium En légende Toujours 4 minutes C'est parti pour les buts De ce Brighton Mais en aller Oh oui Mais oui Enfin Marc Oh là là Quel match pourri Encore une fois les gars Là c'est le florilège Là on enchaîne 2-3 matchs Pas du tout bon En termes de match pur En tant que qualité de match Mais là Le but pour en tout Il est très joli Tout part de Gunn Monson Qui fait des différences folles Sur son côté Il la donne en retrait Sur Steven Défour Hop Il la donne Magnifique Il contrôle Il y a les retours Des défenseurs Mais la transversale Rentre contre il est là Et on mène 1-0 Juste avant la mi-temps Oh parfait Parfait mon petit Wood Parfait mon petit Wood Deuxième but Dixième but pardon Enfin si Deuxième but pour Gunn M Dixième but pour Wood Qui vient marquer Le but du break Voilà Sa dixième réalisation De la saison pour lui Et le but est joli Râteau de Steven Defour Relait avec Welbeck Et la frappe puissante Dans la lucarne Pour notre ami Wood Qui vient mettre Son dixième but En première ligue Et 3-0 Allez Celui-là il est gratuit Celui-là il fait plaisir Celui-là il est pour la beauté Du sport Troisième but Le but de 50 mètres De Welbeck Le gardien était monté Moi je mets le but Voilà La différence de but Et puis Et puis c'est marrant FIFA ils font ça Le gardien il n'a pas qu'à monter Si il ne veut pas se prendre Le troisième Du coup il se prend Un long shot Hop là La magnifique passe Se prend de la passe Elle est magnifique Et là Boum il va frapper Boum Du pointu Pour marquer le troisième Côté Burnley Et le match va s'arrêter Là de toute façon Vu qu'on a On est à la 90ème minute De jeu Et on va s'imposer 3-0 Du coup voilà Les matchs que je vous montre Avec que les buts Finalement je mets des gros scores Et sur les matchs Où vous voyez toutes les actions Ça se passe un peu moins bien On va espérer Contre Tottenham Et Manchester United Que ça aille bien Il n'y a pas de raison Donc voilà Mais ça va être des matchs intéressants Qui va y avoir lieu Là la saison On peut commencer maintenant Même on peut le dire Voilà victoire 3-0 facile Mais là Ça commence à être dur les gars Avec les deux matchs Qu'on va faire Qui arrivent Là ça va être Ce qu'on aime Ça va être des gros gros matchs Allez On a Atla Dépêche toi le jeu Dépêche toi On veut voir les gros matchs Donc déjà le classement On a 6 points d'avance On a pas mal d'avance quand même A la mi-saison 6 points c'est beaucoup Ouais c'est quand même beaucoup Mais il reste énormément de matchs C'est aussi ça Et on a des matchs On aura beaucoup plus de matchs Que dans janvier, février Parce qu'il y aura les coupes Donc attention aussi à ça Mais là Il y a un match très important Vu qu'on a Tottenham juste derrière Avec un point Ah Tottenham a joué Et on a un seul point d'avance Sur Tottenham Voilà c'est ça la petite stat On a un point d'avance Sur Tottenham Et le match Bah il est hyper important Parce que le gagnant Il reste premier Ou il devient premier On y va On a l'équipe qui est bien reposée Allez c'est parti On va jouer Tottenham Puis Manchester Donc autant vous dire Que ça va y aller Ça va y aller Pour des gros gros matchs C'est parti pour le premier Des deux Avec cette fois-ci Le match à domicile A Toffmore C'est parti pour ce dernier Tottenham Match pour la première place Oh la première occasion De ce match Le poteau Le poteau Pour Tottenham Ça commence mal On a du mal à se dégager En plus de ça Avec Dyer D'ailleurs qui va alerter Moussa Sisoko Il m'emmène au bout de l'euro Moussa Sisoko Qui va en sortir de but Merci à toi Moussa Ah bien joué ça Super Wood Super Wood Pour Bouffal Allez Bouffal Allez mon petit Bouffal Ah Bouffal Qui va buter Sur David Sanchez Ah Bouffal Il a du mal à enchaîner À accélérer À déclencher vite Sa frappe C'est dommage C'était la plus grosse occasion De ce match Avec le poteau De Tottenham Oh la la Agminson Aïe 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 La frappe d'Agminson Au dessus C'est un match disputé Là on a affaire Pour contre un beau match Aujourd'hui Vous avez de la chance Et pour l'instant Au niveau occasion Quand même on est plus Du côté de Tottenham Ils nous mettent vraiment En danger Et ils sont très bons Dans le pressing Donc c'est un match Très très indécis Pour le moment Oh l'enroulé De Dele Alli Et le poteau De Dele Alli Je vous le dis C'est irrespirable Là on a vraiment Une phase très négative Alors que pour l'instant Le match Il était assez maîtrisé Là c'est beaucoup plus difficile Et offensivement On se fait bouffer Par la défense centrale De Tottenham Oh c'est super bien joué Moussa Le poteau de Moussa Sisoko Troisième poteau Côté Tottenham Oui bon Ça s'appelle La chatte à Didier Deschamps Pour l'instant On a pas mal de réussite Vu qu'il y a trois poteaux On va essayer D'évoluer en contre-attaque Ah il n'y a pas beaucoup de monde Oh là ils se sont gênés entre eux Ah Yo c'est Aurier Aurier qui est là Le dernier rempart De cette défense de Tottenham Qui vient nous empêcher D'avoir face à face Avec le Guardian But Oh Hurricane Hurricane Le poteau d'Hurricane Quatrième poteau Pour Tottenham Vous vous entendez bien Quatrième poteau Vous les avez vus On a Beaucoup de chance Beaucoup Beaucoup de chance Allez Welbeck Allez Welbeck Dans le bon tempo Vers Wood 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 Oh là 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 Quel vol de match Absolument incroyable C'est le vol de l'année C'est le vol de l'année 87ème 1-0 Pour Burnley On ne mérite pas du tout Pas du tout de marquer Ou en tout cas On mérite de perdre Voilà Avec quatre poteaux Pour Tottenham Et nous Sur un contre À la 87ème On met le 1-0 Assez cruel Assez très très cruel Mais c'est le football C'est le foot Et très belle passe Très belle passe Pour Wood De Welbeck Et derrière On vient marquer Voilà Crucifié Ils sont crucifié Les gens de Tottenham Il reste du temps Méfions-nous quand même Allez voilà C'est fini Le vol De cette saison Il est là Sur le terrain De Tuffmore Entre Burnley Et Tottenham Et je pense qu'ils vont avoir les boules Les joueurs de Tottenham Ils auraient pu Passer premier Mais voilà Trois tirs encadrés Cinq tirs zéro cadrés Côté Tottenham Quatre tirs sur le poteau Voilà Et nous on a fait une frappe cadrée Un but Donc voilà Le réalisme a payé aujourd'hui Et on peut en dire Que les deux équipes Elles n'étaient pas hyper réalistes Voilà Mais bon Ils ont tapé quatre fois de poteau C'est assez énorme Jamais ça ne m'était arrivé Qu'une équipe tape autant de poteau Sans marquer C'est énorme Voilà du coup On s'impose On met quatre points à Tottenham Et là il ne nous reste plus qu'à battre Cette équipe de Manchester Pour vraiment nous mettre tranquille En tout cas ce serait cool Voilà Bon voyez vous Vous voyez le classement actuel On a Burnley Quatre points d'avance Tottenham Chelsea qui est à six points Et Manchester United Qui est vraiment beaucoup plus loin Par contre à huit points Donc On a quand même une marge de sécurité Assez importante Mais Rien n'est fait Parce que si on perd contre Manchester Tout peut être relancé Donc A nous de gagner A nous de faire le travail aujourd'hui Et à nous de prouver Qu'on est les meilleurs Par contre Il y a des changements Notamment Sur les ailiers Je vais faire Lennon et Kudu titulaire Au milieu de terrain J'ai envie de mettre Cork A la pote de Deaddonker Vox Il ne va pas jouer Westwood Ouais Allez On va mettre Westwood Et on va laisser ça comme ça Pour le reste de l'équipe On y va les gars Pour ce match à l'ultra fort Entre Manchester United Et Burnley C'est parti Attention Attention A la relance Attention A la relance C'est le corner A suivre Il n'y a rien dans ce match Les matchs sont plats aujourd'hui Les matchs sont plats Attention Bien Pour l'instant Par rapport à lui Par rapport à ce gardien Il est quasiment irréprochable Parce qu'il est hyper bon Depuis le début Et Popé Qui joue les matchs de coupe aussi Il est bon Mais pour l'instant Il n'y a pas de raison Que je mette Ethan sur le banc Donc Ethan est présent Et Ethan fait le travail Les gars Juste pour vous prouver Que je ne mens pas Quand je vous dis Qu'il ne se passe rien C'est qu'il ne se passe rien La seule frappe Que vous avez vue C'est la seule frappe cadrée du match Donc pour l'instant C'est très très plat Que ce soit d'un côté Ou de l'autre Ça ne joue pas Donc C'est pas très plaisant Donc c'est pas très plaisant Mais j'y peux rien Allez Welbeck Allez Première frappe cadrée Peut-être pour nous Dans ce match C'est ce ballon de Welbeck Là il a essayé de se retourner Ça passe pas C'est à l'image du match Rien ne passe Rien ne passe Il défend super bien Il n'y a rien à dire Nous aussi on défend plutôt bien Donc C'est un match fermé Voilà Fin du match C'est pas un mensonge C'est vraiment la fin de ce match Et vous allez voir Les occasions Il n'y a rien eu Il n'y a rien eu Il n'y a rien eu dans ce match 4 tirs en tout 4 tirs en tout Et l'un de mes tirs C'est à 40 mètres Parce que je n'ai pas fait exprès Donc voilà Autant vous dire que C'est un match pourri On fait le partage de points Pour nous c'est un bon résultat Quand même D'aller à Ultra Ford Et de faire 0-0 Pour eux pas du tout Ils ont essayé d'ailleurs De densifier leur attaque A la fin du match Sans réussite pour eux On ne va pas s'en plaindre Clairement les gars On ne va pas s'en plaindre La fois prochaine Ça va être un enchaînement De matchs aussi Donc il va falloir faire tourner Et en termes de classement Je vous le montre En entier On pouvait voir que Là-haut Burnley 42 points Chelsea 41 points Donc ils mettent la pression Surtout qu'on les joue Dans 2 matchs Donc ils mettent Beaucoup de pression sur nous On est à 2 points d'avant Sur Tottenham Et on a du coup Par contre 8 points sur Manchester Donc c'est pour l'instant Une lutte à 3 équipes Donc Burnley Chelsea Tottenham Pour ce titre Il reste encore beaucoup Beaucoup de matchs Donc Voilà On ne va pas non plus S'enflammer Wood C'est le meilleur buteur De cette équipe Et de ce championnat En termes de statistiques Les buteurs Vous voyez que Wood A 13 buts Toutes combates confondus Ensuite Gunmanson Welbeck Vox Les passeurs Wood et Gunmanson 100 les meilleurs passeurs De cette équipe Voilà 100 les meilleurs Ouais oui bon Voilà Ok Ils sont les meilleurs passeurs Ok Ensuite L'évolution générale des joueurs On a des plus 3 Vu que je fais les entraînements J'ai changé un petit peu Les joueurs entraînés Vous l'avez vu dans cet épisode Fry qui a pris plus 3 Et Nkudu qui a pris plus 3 Nkudu qui est très très intéressant Qui a mis 3 buts Et fait 3 passes Pour un joueur prêté C'est quand même pas mal Mais surtout C'est son impact sur l'équipe Qui est plutôt bon Voilà les gars Je vous retrouve la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Vous avez sinon des vidéos Dans la semaine Comme d'habitude Je vous prépare Des petites surprises Donc soyez au rendez-vous Je vous fais des gros bisous C'était SD Tchuss Sous-titres par Jérémy Diaz